Oh là là, il fait chaud dans le désert, Gerudo. C'est le retour des Causes of Wisdom. Zelda, notre aventurière intrépide, continue son exploration. On a réussi à sauver les Gerudo la fois dernière. On va continuer un petit peu. Hop. J'avais repéré ça la fois dernière. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? On va aller jeter un petit coup d'œil. C'est rapide. C'est pas grave. D'abord. Bon, il n'y a rien au-dessus. Ok. Oh. Veux-tu tomber ? Là. Voilà. Ok. Bon. D'accord. C'est pas assez haut, ça. Alors du coup, maintenant. Attends. On va faire comme ça. Voilà. Ah bah là, c'est trop dur. Je vais me cramer un peu, là. Je suis en train de me cramer. C'est bon. Alors, alors là. Yes ! Eh ben ? Il y a rien au-dessus, on est d'accord. Je sais pas trop. Mais attends, comment je remonte, là ? Ça va être compliqué, là, pour remonter. Bizarre. Euh... Il faut pas se prendre la tête. J'essaie de réfléchir en même temps. Je me dis, qu'est-ce que j'ai loupé, là, dans cette pièce ? Qui m'aurait permis de tout explorer. Alors, attends, parce que du coup... Il y avait deux, trois choses bizarres dans la cité que je voulais éclaircir. Donc ici, j'ai pas le droit d'accéder. Mais si je parle à la meuf en haut... Oh, tu m'as fait peur. Tu dois avoir d'énergie à revente pour monter jusqu'ici. Moi, je suis puni parce que je me suis assoupi pendant l'entraînement. On m'a demandé de réparer le trou dans le toit. Je l'ai rempli de sable et on dirait que ça tient. C'est pas génial, mais ça fera l'affaire. Il faudrait que je puisse creuser dedans, en fait, mais... Plus toi ! Attends. Ah, mais... Je peux pas synchro la meuf. Ok. Ni le chat. Très bien. Alors, je voudrais juste aller à l'oasis. Pourquoi ? Parce que j'avais une mission de dalle volante à accomplir. Qu'est-ce que... Oh, ça alors, c'est ça, la dalle volante dont parle les dames facettes ? S'il te plaît, encore une fois. Non, montre-moi encore plein de fois. Maintenant que j'ai bien observé, je vais pouvoir faire un rapport détaillé à ma supérieure. Merci, tu m'as beaucoup aidé. Tiens, c'est pour te remercier. Ma supérieure a des responsabilités importantes, elle ne peut pas souvent quitter la cité Gerudo. Ça n'empêche pas de mener des recherches dans les ruines du désert à ses heures creuses, en quête de nouvelles découvertes. C'est vrai que quelqu'un... C'est vraiment quelqu'un de fantastique et j'aimerais bien pouvoir l'aider. Je peux m'en servir de bus, en fait ? Carrément. Alors, attends. Double piment. Yes ! Smoothie piment. Il nous faudrait dix recettes. Bah, double mangue. Pardon. Smoothie armo. Pour augmenter l'attaque, j'imagine. Alors, lait et... Nectar de fleurs. Il faudrait le faire, non ? Ouh ! Smoothie lacté sucré. Allez, les cactus. On va tenter. Trop bien ! Un multi-smoothie lacté. Alors, le beurre, je ne vois pas trop à quoi l'utiliser. Beurre-lé, ça va... Bon, j'en teste un. J'en teste un. Beurre-lé. Oh, ça va pas être très bon, quand même. Lactéphosphos. Oh, ça, bah, si ça fonctionne. Oh, attends, voir. 1, 2, 3, 4, 10, ça y est. Objectif atteint. Avec tout ça au menu, les autres clients devraient pouvoir trouver leur bonheur. Merci mille fois. Voici ta récompense pour avoir créé toutes ces recettes. Une lunette d'observation ? Avec elle, les objets cassés ou les monstres vaincus laissent des ingrédients de smoothie ou des pierres de monstres un peu plus souvent. Trop bien. On a bien fait de te demander ton aide. Notre menu est enfin digne de ce nom. Mais ça pourrait être encore mieux. À vrai dire, j'ai bien envie de détourcer encore un peu la carte. On aurait besoin de 10... Non, 20 autres nouvelles recettes. Tu pourrais créer ça pour nous ? Si tu nous aides, on sera à te remercier comme il se doit. Eh ben... Plus de recettes. Je retire. Ok. Ah, l'éventail vraiment... Je demande bien ce qu'on va découvrir par la suite. On va sortir du désert. Le plus simple encore... C'est de se téléporter là. Ok. Si vous vous souvenez bien, il y avait deux failles qui avaient été repérées. L'autre est au nord-est, au niveau des eaux de Jabul. Je pense qu'on va aller voir ça. Mais pour ça, il faut qu'on remonte vers le château, justement. Oh, regardez-moi ça. Ils m'ont complètement loupé. Oh ! Une araînée un peu plus violente. L'écho de la mur-tula. Elle grimpe sur les murs. Ah ! Attends, c'est elle grimpe sur les murs. Non. Attends. Pas ça. Ah ! Ils m'ont des synchros. Je t'ai dit d'attaquer l'autre. Une corne de monstre ? Un croc de monstre. Ce superbe croc a été laissé par un monstre. Ben voilà ! Oh ! Hmm. Ah, je débloque les bombes. Ah oui, tiens, en parlant de débloquer. Ben oui, oui, c'est ça que je devrais faire tout de suite. Attends. C'est juste en dessous. Explorons au passage. Voilà. Tout est pas prévu. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Un oeuf. Je n'ai toujours pas osé le cuisiner. À ma vie, c'est rare quand même comme truc. Ah ! Ah tiens. Le coffre, il s'est refermé. Je peux l'aider, hein. Non. Pas avec les rochers. Avec les pierres. Ou les pots. Oh. Vas-y. Tant de trampoline pour ça allez L'affaire venu On sera qu'on retrouve un flacon Allons chez Louberry Bonjour bonjour Alors la jauge Niveau 2 Donc elle va être un petit peu plus longue Un petit peu Et bah on va renforcer l'épée C'est bon On va être un petit peu plus costaud Ca va durer plus longtemps et en plus on fera plus de dégâts Donc c'est reparti On repart vers le nord Oh Mes petits escaliers habituels Oh Aïe Tu me diras Si j'utilisais la murtula Ce serait plus simple Ah Oui alors surtout que là Laissez moi tranquille Yes Et voilà Link c'est toi Des monstres m'ont encerclé Élimine les comme tu le fais toujours Ok Et je vais ajouter Et je vais ajouter Quoi d'autre Allez visez bien là Le Darknot Le Darknot il fait n'importe quoi Je suis au village du sud Je taillais l'herbe figure toi Et j'étais tellement absorbé par mon travail Que je suis arrivé dans la prairie du sud Sans m'en rendre compte Du coup je me suis dit que j'allais en profiter Pour tondre un carré de la prairie Et m'en faire un petit terrain Mais des monstres se sont mis à me poursuivre Et tu connais la suite Comme quoi il vaut mieux pas en faire trop Encore merci de m'avoir sauvé C'est pas grand chose mais laisse moi te donner ça Ca fait plaisir quand même Le garçon avec qui je t'ai confondu Link Est un grand épéiste du village du sud C'est un peu notre héros à tous à vrai dire Mais en ce moment il est pas là Il est parti éliminer des monstres C'est que c'est un fervent défenseur de la justice On en croise pas souvent des comme lui Ca fait un moment que je l'ai pas vu mais je le connais Il finit toujours par s'en sortir Si jamais au cours de ton voyage Tu rencontres un épéiste vêtu de verre Et portant un capuchon Tu voudrais bien lui transmettre ce message Dis lui que tout le monde au village du sud Attends son retour Ouais bah Pas trop compter sur lui pour l'instant Arrêtez avec ce portrait horrible Alors Pfiou cette plaine est vraiment immense On a collé des affiches partout dans toute la prairie ouest Mais apparemment personne n'a perçu la princesse Zelda Y'a pas si longtemps on a essayé de la sauver Et maintenant on doit la capturer Plus j'y pense plus je me demande si c'est vraiment la bonne chose à faire De traiter son intérêt de Zelda comme une criminelle Moi aussi j'ai du mal à croire qu'elle soit coupable Mais on peut pas obéir aux ordres de sa majesté si ? J'imagine que non On a rien appris au village côtier à l'est Continuons de patrouiller un peu par ici Si je leur parle est-ce qu'ils me reconnaissent ? Alors attend Alors attend Double corps boss Il est là Aïe Il fallait saut hein Aïe 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 Let's Oh il va falloir cher lui Le tout corps Ouais 3 On a pour hâte de rechercher la princesse Zelda Mais le monde est grand elle pourrait être n'importe où Et d'ailleurs est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est la coupable Parce que moi j'ai des doutes Ils me reconnaissent pas Le château, le village côtier, la prairie du sud J'irais bien voir au bourg d'Yrule quand même Je sais pas si c'est prudent mais Ça a l'air d'aller, on peut pouvoir y aller Bonjour mademoiselle Dis t'as déjà vu un zool C'est un petit monstre qui vit par ici Il y a une image dans l'encyclopédie que mon papa m'a donné Il est tout ronge, latineux et trop mignon D'ailleurs tu trouves pas ça bizarre qu'un monstre puisse être mignon Peut-être qu'en vrai ils font peur en fait Ça m'attrique tellement que je pense plus qu'au zool Ah si seulement je pouvais voir un zool en vrai Enfant curieux Alors les zool Oh ouais mais c'est Un zool comme dans mon encyclopédie Trop bien Il est tout gélatineux et ses yeux sont tout ronds C'est trop mignon Donc les monstres mignons ça existe en vrai Je suis fixé maintenant Merci mademoiselle J'aime encore plus les zool maintenant Il y a toutes sortes de zool différents tu sais J'ai envie de tous les voir maintenant Tu crois que tu pourrais me montrer un zool qui ressemble à une bougie ? Ouais mais c'est Trop bien c'est un lumizool Il ressemble vraiment à une bougie Il est complètement différent des zool verts Mais il est super chaud J'ai l'impression que je vais fondre Il brûle très fort ça fait peur Les zool c'est quand même des monstres après tout Merci mademoiselle Maintenant j'aime les zool encore plus fort Moi j'ai crié tellement fort que ça m'a donné soif Il faut que je rentre boire un verre d'eau Ah en parlant d'eau Tu sais qu'il existe des hydrosol ? C'est des zool qui gonflent avec l'eau Ma maman m'a dit qu'elle en a déjà vu un Dis la prochaine fois Tu voudrais bien me montrer un grand hydrosol tout plein d'eau ? Ça j'ai pas Bonjour Merci d'être si gentil avec mon fils Laissez-moi deviner Il ne vous parle que de zool je me trompe L'autre jour je lui ai parlé de l'hydrosol Que j'ai vu dans mon village natal Et il n'a pas arrêté de me poser des questions Elle vient de Côtier c'est ça ? Je suis né au village Côtier J'ai aperçu un hydrosol près du village une fois Il me semble que c'est dans une grotte sur la plage On ira voir ça J'avais pas vu qu'il y avait un gars là Oh c'est vous Merci beaucoup de passer du temps avec mon fils Apparemment les histoires de zool n'adressent pas ses amis Alors il était content de pouvoir discuter avec vous En même temps il parle que de zool aussi On était censé dormir en château jusqu'à ce que notre maison soit à nouveau habitable Mais ils veulent plus nous laisser entrer Maintenant on est obligé de dormir dehors avec mon frère Ah notre petite maison me manque tellement Oh quelle tragédie Qu'est-ce qui a bien pu pousser notre princesse à ouvrir des failles dans la citadelle et au beau milieu du château Mensonge Calomnie Oh la girouette trop bien On ira la voir après Rien à copier ici Le général Dex et la ministre Senes sont vraiment bizarres Mais quand j'en parle aux autres ils disent que j'imagine des trucs Bon j'arrive pas à me concentrer sur mon entraînement avec ces histoires Ici c'est la meilleure planque pour se la couler douce Je suis pas assez tranquille sans bouger sans penser sans rien faire du tout C'est le paradis Eh tu faisais moins le fier quand tu me reconnaissais Le roi, son général et sa ministre ne font plus aucune apparition publique Et j'ai entendu dire qu'une faille s'était ouverte à l'intérieur du château Il se passe des choses pas nettes en Hyrule si tu veux mon avis Quand je pense que la princesse Zelda est accusée d'avoir ouvert toutes ses failles Et moi qui pense avoir affaire à quelqu'un de respectable Qu'est-ce que vous voulez vous ? J'espère que vous avez une bonne raison de me faire plein de mon temps Tous ces mensonges Oh j'ai fini le ménage et la lessive Il ne reste plus qu'à préparer le dîner C'est vrai que je squat ici depuis un moment maintenant Mais avec tout ce que je fais pour lui mon oncle n'a pas intérêt à se plaindre Il n'y a pas de quête, il n'y a pas de truc à récupérer Apparemment les soldats sont à la recherche de la princesse Zelda Ils prétendent qu'elle serait responsable de l'apparition des failles Hier il l'a cherché pour la sauver Aujourd'hui il la cherche pour l'enfermer Quelle triste histoire Le type perdu dans ses pensées devant la maison c'est mon père C'est un aventurier à la base Mais il a eu le coup de foudre pour ma mère Et ils ont décidé de se marier du jour au lendemain Ça ça suffit On raconte pas sa vie aux inconnus Et encore moins la vie des autres Toutes mes éclus Ce garçon a un don pour embarrasser ses parents Ouais désolé j'ai un don Mon mari s'est posé mais maintenant Mais autrefois il partait toujours en vadrouillissier là J'en ai passé du temps à m'inquiéter pour lui Parfois je l'ai même prié au sanctuaire du nord Pour qu'il revienne en un seul morceau Un sanctuaire comme dans A Link to the Past Ma petite est toute triste depuis que la princesse est repartie Je me demande bien où est notre princesse alors qu'il est J'espère que ces rumeurs qu'on entend ne sont qu'un fâcheux malentendu Il paraît qu'on peut à nouveau emprunter la route qui mène au village du sud La faille qui coupait le chemin s'est refermée Si seulement celle qui s'est ouverte dans la citadelle pouvait disparaître elle aussi T'es pas d'ici toi pas vrai ? T'aurais pas croisé un de princesse Zelda quelque part par hasard ? On se réjouissait de l'avoir retrouvée mais elle a à nouveau disparu J'espère qu'elle va bien C'est gentil Au moins des gens qui mèment ici Qu'est-ce qu'on vante Jolie ? Ça c'est quoi ? Non pas la potion Je regarde juste Regardez autant que vous voulez La princesse Zelda a disparu et le monde est couvert de failles Je me demande comment tout ça va finir Oh bien le bonjour Quel temps splendide n'est-ce pas ? Hi 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 Ma parole suit fortiche On dirait une véritable dame de la citadelle Personne devinera que j'ai fait tout le chemin Depuis la boutique du village du sud Pour venir espionner la concurrence Bon il me faut des sous J'imagine qu'on aura un accessoire à 400 dans chaque village Suspect ce trou d'herbe Je regarde comme dans A Link to the Past Il y avait un petit passage par là La même forme Dans ce trou-ci Il n'y a pas un secret là-dedans ? Oh bah Quatre fragments de coeur Eh bah tu vois j'ai bien fait d'aller voir Il faut des poissons Alors Village côtier Ah c'est plus au sud Ah bah ça aussi ça ressemble beaucoup à Oh tiens Oui je l'ai pas A Link to the Past Il y avait la même chose Ah il z'acte rock aussi Ici Il y a Ah il z'acte rock aussi voilà un moblin à épée ça va être mieux que celui à l'ans impeccable le temple de l'est le temple de l'est comme dans bon allons au village côtier c'est là où je suis attendu après tout mais non ah ah je m'en doutais un peu le pierce une algue aéro on peut s'en servir pour restaurer légèrement le coeur mais en l'état c'est pas type top ça par contre ça ressemble pas du tout à ce qu'on avait dans le link to the past là il me faudrait une bombe les eaux de jabule je devrais pouvoir créer une entrée dans une des failles des environs faut juste trouver le bon endroit peut-être qu'on pourrait chercher autour de la grande faille non carte quelle poisse oh le grand jabu jabu qui entre dans une fureur d'instructrice personne n'a jamais entendu ça jabu jabu comme dans grain of time let's play disponible sur ma chaîne je vous invite à aller voir ça ah bonjour voyageuse bienvenue au village côtier le grand jabu jabu est le grand esprit qui vit dans les eaux de jabule d'habitude il est très paisible mais en ce moment il se déchaîne dans toute la région il se comporte comme ça depuis qu'une faille s'est ouverte dans sa tanière c'est une grotte où il a l'habitude de se reposer on y arrive après avoir traversé le pont à l'est l'entrée est très décoré tu la reconnaîtra tout de suite quand tu en approchera celda ça pourrait bien correspondre à la zone de la grande faille que j'ai vu alors attend parce que là un petit tampon on peut marcher sur les poissons oh j'étais en mer quand le grand jabu jabu m'a attaqué c'est un miracle que je m'en sois sorti absolument il m'a attaqué j'étais bien tranquille dans mon bateau quand tout à coup bam il m'a foncé dedans sans prévenir depuis j'ose pure prendre la mer alors calmer jabu jabu et le grand jabu jabu casse tout autour de lui et plus personne vient visiter le village c'est pas drôle je suis triste aussi parce qu'on peut plus aller pêcher on peut même pas sortir en bateau c'est quoi la potion là la bleue ah c'est pour l'énergie d'accord c'était vers la magie avant mais là comme c'est de l'énergie et pas de la magie qu'est ce qu'il a lui oh je m'ennuie c'est beaucoup trop ennuyeux de s'ennuyer comme ça bon il paraît qu'il faut pas quitter le village parce que c'est trop dangereux mais je veux aller jouer avec les auras moi les auras quoi les auras tu connais pas les auras il y en a qui vivent dans la mer et d'autres dans les rivières et ils jouent super bien de la musique oh et aussi leur chef arrête pas de se disputer oh je suis trop content de retrouver les auras des rivières la dernière fois c'était un link between worlds je crois des soldats au château sont venus ici poser des questions ils cherchaient une certaine princesse machin truc qui se sera enfui apparemment tu crois qu'ils me donneront une récompense si je leur ramène quoi il connaît pas la princesse zelda mais attends c'est la princesse du royaume quand même c'est pas possible ce garçon n'ont fait qu'à sa tête j'en peux plus oh tu m'as entendu mon fils anubi n'est toujours pas rentré alors que je lui ai préparé son plat préféré du poisson grillé il doit encore être en train de faire la sieste dans le bois au nord si tu te rends dans ce bois tu voudrais bien profiter pour lui amener son poisson grillé je vais le chercher attend une seconde je sais il est énorme et ça peut être de la tarte à transporter mais sans ça mon paresseux de fils ne se réveillera jamais ah encore un détail ces derniers temps il y a des monstres affamés dans les bois où mon fils fait la sieste alors soit prudente et si le poisson grillé s'abîme en chemin viens me le dire d'accord merci pour la livraison ce qui est bien par ici c'est qu'on entend parfois la musique des auras les auras des rivières ont un style assez énergique alors que les auras des mers ont tendance à jouer des mélodies plus douces quand on a le mal de mer le mélange est pas toujours très heureux pour être honnête le bois au nord ah bah il a disparu je peux juste le si je le copie ça devrait suffire j'imagine la baie zora avant de nager je vais voir si je trouve son fils vite fait moi aussi je peux crier regarde c'est pas bon oh puissant il est sournois en plus personne le voit il est sournois en plus 10 chevaux de rivière il est là c'est quand qu'on mange ça sent délicieusement bon mais il manque un soupçon d'amour maternel ok je vois on va y mettre de l'amour maternel oh le poisson gris n'a pas supporté le voyage je vais t'en préparer un autre attends un peu mais voilà t'en fais pas j'en ai encore beaucoup en réserve allez comment je vais faire pour passer je vais faire pour passer devant là oh purée attends c'est bon c'est bon comment je fais pour monter là en revanche on va rebondir on va rebondir euh voyons voir qu'est-ce qu'il monte qu'est-ce qu'il monte attends non casser le poisson qui t'est pas c'est beau c'est pas c'est pas Oh, ça sent délicieusement bon, c'est le poisson gris de ma mère, t'es venu exprès pour me l'apporter. Merci, j'étais justement affamé, je vais en faire qu'une bouchée, une peau craquante et juste ce qu'il faut de sel, une chair bien grasse, tendre et juteuse, j'adore le poisson grillé, ma mère c'est la meilleure. J'ai bien mangé, c'était délicieux, et maintenant je vais faire une petite sieste pour digérer, remercie ma mère pour moi. Oh non, c'est pas vrai. Désolée madame, il est un peu pareille sur votre fils. T'as apporté le poisson à mon fils ? Merci, c'est vraiment adorable de ta part. Comment ? Il a mangé le poisson et s'est rendormi ? Oh, je vous jure, il a incorrigé celui-là. Tout ce qu'il fait longueur de journée, c'est manger et dormir. Oh pardon, je ronchonne, je ronchonne, il faut bien que je te donne un petit quelque chose, tu l'as bien mérité. Encore merci, tiens, c'est pour toi. Dizal Gaéro. Je vais aussi te laisser du poisson grillé ici, tu peux le prendre si tu veux. Ok, alors attends. On va aller voir Jabu Jabu. Tout va bien ? On est sur la place de l'estuaire là. C'est un lieu où les Zorah et le Grand Jabu Jabu ont l'habitude de se rencontrer. Les Zorah des Mers et les Zorah des Rivières y donnent ensemble des représentations musicales spécialement pour le Grand Jabu Jabu. Ils lui offrent en quelque sorte de la musique en échange de sa protection. Mais en ce moment, le Grand Jabu Jabu est comme enragé, et les chefs des deux clans Zorah n'en finissent pas de se disputer. Rien ne va plus depuis que cette faille géante s'est ouverte dans le repère du Grand Jabu Jabu au nord d'ici. Ok. Ah bah. On va les enregistrer. Je vais juste voir un petit peu ce qu'il y a à part. Oh zut de zut, erreur zut. J'étais en train de préparer des smoothies quand tout à coup, paf, je suis tombé à coup d'ingrédients. Oh t'es une cliente ? Ça me gêne de te dire ça alors que t'as fait tout le chemin jusqu'ici, mais mon bar à smoothie n'est pas encore prêt. Il se trouve que pour une raison qui serait trop longue à expliquer, je suis à court d'algaéros pour préparer mes smoothies. Or pour se procurer des algaéros, il faut aller dans la mer, et je ne peux pas y aller moi-même, je ne supporte pas l'eau salée. Si t'as des algaéros, tu voudrais bien m'en donner trois ? Bien sûr. Ouah, des algaéros ! Merci, tu me sauves la vie ! Ça m'a servi de leçon, je n'en grignoterai plus pendant que je prépare mes smoothies. Viens, faut que je me ressaisisse, le bar à smoothie de la Bézora est ouvert. Tiens, pour célébrer l'ouverture et pour te remercier, laisse-moi te donner ceci. Merci. Tu peux garder ça pour plus tard ou t'en servir pour acheter des ingrédients de smoothie. De mon côté, je vais tout donner pour faire de ce bar une affaire qui marche. Cheval de rivière et algue, j'imagine. Les deux, ça devrait fonctionner. Yes, aquario. Si je fais double algue, aussi. Yes ! Aéro. Piment cactus. Résistance au feu et au froid. Multi-smoothie piment. J'avais déjà ou pas ? Alors... Raisin et lait. Pomme de pierre. Cela dit, ouais. Pomme de terre et beurre, non ? Une bonne patate au beurre. Avec un smoothie, c'est bizarre, mais bon. Oh, ça fonctionne ! Multi-smoothie Ascensio. Trop bien. Bon, ce n'est pas par là. Bon, ce n'est pas par là. On va parler d'un pont pour aller voir Jabu-Jabu. Une grotte, tout ça. En montant, peut-être, qu'on va pouvoir... Oh ! Dans les montagnes, ça, habituellement. Les gomas arachnones. Les petits gomas, quand même. Eux, ils sont sympas, ils vont récupérer les sous. Tiens. Bon, c'est d'aller voir Jean-Michel là-haut. Ah, bah non. Non. Le lit, vraiment. Tellement pratique. Que ferait-on sans lit, je vous le dis ? Il a une tête de gland. Approche, approche. Que dirais-tu d'une petite partie de ramasse-gland ? On s'amuse en rassemblant, on s'amuse en ramassant. C'est le ramasse-gland. C'est un jeu où j'éparpille des glands. Et il faut tous les ramasser. Si tu les récupères suffisamment vite, tu ne repars qu'un prix. C'est seulement 10 rubis la partie. Bon, on va tester. Alors, ce sera 10 rubis. Bien, que le ramasse-gland commence. Tu as 40 secondes pour ramasser un total de 6 glands. Bonne chance. Ça, c'est dommage. Parce que là, ça aurait été un gain de temps inespéré. Même si je ne le géo pas, je ne sais pas. Pas plus faire ça. Oui, dernier gland. Je te jure que tu ne me frappes pas. Ah. Voilà. Je pense que je n'ai pas vu le dernier. Je continue, mais attends. Il est dans le fond de l'eau ? Est-ce que vous voyez un gland ? Tiens, je ne vois pas de gland. 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 Dommage, je ne te paru si à finir dans le temps en partie. Si tu veux réessayer, tu sais ou me trouver. Reviens quand tu veux. On va retenter. Est-ce qu'ils sont au même endroit ? Oui. Faut pas que je tombe cette fois-ci. Attends, boisson. Désénage augmenté. Et voilà. Ça, impeccable. Bien joué, t'as ramassé tous les glands. Ton temps est de 20,85 secondes. Incroyable, je crois que ça vaut bien un prix. C'est tout ? Sérieusement ? Tu m'as tellement impressionné par ta vitesse que cette fois seulement, je vais te donner un cadeau spécial en bonus. Ah, le bonheur sans rubis. Ok, là on vient bien trouver la caverne cette fois-ci. Ouais. C'est la faille que j'ai vue. Il faudrait qu'on s'en approche d'encore plus près. C'est la faille. C'est la faille. C'est la faille. C'est la faille. ... Je devrais pouvoir créer une entente dans l'eau Je devrais pouvoir créer une entente dans la faille plus au fond Zelda, allons-y Oh, la faille a tout englouti Hein ? On dirait qu'on a de la visite C'est des auras des rivières Toi aussi, t'es venu ici voir ce qui se passe parce que tu t'inquiètes pour le grand Jabu Jabu Le grand Jabu Jabu est devenu fou depuis qu'une faille s'est ouverte dans sa tanière On était inquiets à son sujet alors on est venu ici pour évaluer la situation Comment ? Tu veux aller derrière cette porte ? Pour ouvrir cette porte, il faut que les deux chefs du peuple des rivières et du peuple des mers jouent de la musique ici en même temps Ça c'est nous les auras des rivières Si tu remontes la rivière vers le nord en sortant d'ici, t'arriveras dans notre domaine Tu devrais aller y faire un tour T'as d'autres questions sur le sujet du peuple des rivières ou du peuple des mers ? C'est les auras des mers, comme leur nom l'indique, ils vivent dans la mer Le domaine zora marin se trouve au sud d'ici, au large de la côte, sur une île avec une espèce de queue de poisson T'as d'autres questions ? Non, ça ira me laisser Si tu veux que nos chefs jouent de la musique, il va falloir aller leur demander Ils sont chacun dans leur domaine Mais on est pressé Ouais mais on n'a pas le choix je pense Allez J'ai 400, je pourrais aller acheter un petit truc sympa Attends, au nord Euh... Ah c'est peut-être plutôt là en fait Non, ça va, j'aurais dû passer par là Et c'est moi passé Bon, complètement Je voulais passer tout à l'est mais... Ça va être par là Donc la zora c'est la rivière Là on va remonter la rivière C'est une mangrove ici, c'est joli Tiens, une grotte Toujours aller voir les grottes, on peut trouver des ennemis rares, tout ça Ne pas stimuler les nitro-poissons Stimuler Oh là Oh là D'accord Stimuler c'est ça Nitro-poisson Bah oui On a une bombe dans la gueule Danger Entrée interdite Moi j'ai peur de rien Le baudri J'aurais peut-être dû regarder lui pour l'encyclopédie Le baudri Il fonce sur ses ennemis Ok Oh Qu'est-ce qu'on va trouver ? Qu'est-ce qu'on va trouver ? Ah oui Bon vite De l'autre côté ça a été plus rapide C'est déchouant C'est déchouant Parce que les explosions Parce que les explosions Ça fait mal On peut sortir Ah bah non On va prendre quand même le coffre avant Ah non mais il est là le coffre Attends Comment je fais pour le prendre ? C'est une blague ? C'est une blague C'est un banais Amisé Je vois pas comment Je ne sais pas quoi en faire Attends Mi Si au fait Mais je vais complètement oublier J'avais ce pouvoir Que je n'ai toujours pas utilisé C'est la création d'écho à distance On va brûler ça Je vais pas le lancer en haut Vraiment je vois pas Oh je me sens bête Est-ce que vous vous savez Ou alors attends Hmm Attends Yes Oh purée Et bah Quart de coeur j'espère Mouais Bon C'est gentil on va dire Ce sont commencé un petit peu A m'agacer Mon boli Ah je suis radin Plutôt que les potions Franchement Les potions c'est pour les combats On a le lit pour se balader Eh ben Eh ben J'espère que ce sera pas aussi dangereux ici Bon Ça va plutôt facile Ah Ok Ah oui Mais On a le trompé de bouton Entre la désynchro Et le Et le lock Alors attends C'est pas difficile Faut juste pas trompé de bouton C'est le C'est le du haut Non c'est celle du bas J'ai l'impression que tu vises Ah du coup ça va pas Mais non De toute façon là Oui tu peux pas Ah si Ok On vise la bonne On attend Qu'elle passe par là Non Attention Vas-y Vas-y Ça passe Ouh On pourrait acheter Un beau truc Chez les Zora Ça fait plein de village Dans le jeu n'empêche Et bah on va pouvoir s'arrêter là On est arrivé chez les Zora Voilà Le domaine Zora Fluvial Très bien On va pouvoir découvrir ça La fois prochaine Dans Echoes of Wisdom Comme d'habitude Je vous invite à liker Commenter Partager Vous abonner Consultez tous mes autres Let's play Si vous aimez les Zora des rivières Il faut aller voir A Link to the Past Mais il y a aussi Ocarina of Time Breath of the Wild Skyward Sword Etc Tears of the Kingdom Bien évidemment Oracle of Seasons Tout ça c'est dispo Sur ma chaîne A très bientôt Pour la suite d'Echoes of Wisdom Ciao ciao Sous-titrage ST' 501